Bonjour, je vais vous présenter le concept de Twimber. Alors, il y aura une page de connexion Facebook dans laquelle on récupère les identifiants pour l'application, donc ce n'est pas dessiné. On va arriver donc sur l'application qui se base sur les lieux. Si vous êtes proche d'un lieu, vous aurez une map ici qui va s'afficher avec vous, il y aura des rues, tout ça, blabla. Avec le lieu qui nous intéresse, ce sera basé sur des lieux. Et si vous êtes à proximité du lieu, on affichera les profils, avec un petit avatar, des descriptions, des personnes qui sont dans ce lieu. Par contre, si vous n'êtes pas dans ce lieu, vous aurez vraiment la map, toujours pareil, avec des rues grandes. Si le lieu est là et que vous êtes ici, donc vous n'aurez pas accès au lieu, on vous dira de vous rapprocher de ce lieu pour arriver à cet espace de profil. À partir de là, les profils, vous pourrez les consulter. Donc, vous irez, il y aura une photo, il y aura un petit carousel ici avec des flèches pour naviguer entre les profils pour éviter de revenir là. Vous pourrez contacter la personne et vous aurez quelques infos, son âge, tout ça. À partir de là, ici, vous pourrez commencer un chat. Donc, vous aurez votre petite fenêtre ici. Elle, elle vous répondra, ou lui, elle vous répondra là, et ainsi de suite. Et là, la zone de chat avec le bouton envoyer. À partir de là, ici, dans le petit et dernier, il y aura un bouton qui listera toutes les conversations que vous avez lancées. Et donc, ici, on se retrouve plus ou moins avec la même chose. Sauf qu'il n'y aura pas de map, ce sera que des profils avec desquels vous avez contacté. Et vous pourrez retrouver la conversation qu'il y avait de là. Voilà, c'est en gros le concept de Twimber.